Et ce n'était que le début. Je suis certain que Miss Croft serait la première à convenir qu'elle manquait parfois de différence envers les reliques sacrées, Père Patrick. Toujours pour la bonne cause, mon ami, toujours. Au moins, ces reliques étaient entre des mains respectables et l'Église n'a pas envoyé un malheureux tenter de les récupérer. Ah, mais elle connaissait sa place dans l'ordre du monde. Comme l'histoire l'a prouvé, certaines choses ne doivent pas être dérangées. Mais je parle par énigmes. Vous souvenez-vous de l'épave engloutie ? Ah, l'affaire du sous-marin allemand ! Miss Croft ne m'en a jamais confié les détails, pour ma sécurité, assurait-elle. Elle disait vrai, Winston. Et vous devriez lui en être reconnaissant. À l'abri, dans les cales du navire reposait l'une des reliques les plus puissantes de la chrétienté. Un objet qui, brandit par une armée, la rendrait invincible. La lance du destin. Mais le sous-marin sombra corps et âme en haute mer. Trois semaines après son départ, il cessa d'émettre définitivement. Le sous-marin. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, furent engloutis les 52 membres de l'équipage. Et quelque chose de bien plus terrifiant.